Chez Reliance, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas reculer devant le risque cyber, mais au contraire de le comprendre, de l'analyser, le quantifier et apprendre à réagir en cas de crise. Cela nécessite une approche globale impliquant tous les acteurs de l'établissement ou de la collectivité. Trois points sont importants. Premièrement, sensibiliser les collaborateurs et les partenaires. Deuxièmement, mettre en place des politiques et procédures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles des patients et des usagers. Enfin, troisièmement, préparer au mieux en posant des plans d'urgence et des plans de continuité d'activité lorsque l'incident survient. Cela peut sembler difficile en raison de contraintes budgétaires et de ressources souvent limitées et même non prioritaires compte tenu de tous les autres enjeux que les acteurs du soin et des territoires doivent adresser. Or, c'est en anticipant, en prévenant et en s'arment correctement face aux risques cyber qu'ils seront les mieux préparés et les plus à même de rebondir. 2022 a été marqué par la création du centre d'activité dédié au cyber au sein du groupe. C'est un cap important que nous avons franchi qui va nous permettre d'adresser efficacement les enjeux de nos clients. Notre avancée majeure a été l'attribution du premier marché public notifié par UniHA visant à prévenir, accompagner et assurer les hôpitaux contre le risque cyber. Je pense aussi aux différentes actions de sensibilisation que nous réalisons autour des enjeux de cybersécurité auprès de notre écosystème, notamment à l'intervention de Reliance sur le bon usage des données lors du Risk Management Forum d'Arezzo en Italie, ou encore la présentation de solutions de pilotage du RISC à Sant'Expo. Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez-nous en ligne sur le site reliance.eu pour consulter notre rapport d'activité.